Autant l'industrie que les collectivités qui vivent de la pêche vont faire les frais de l'entêtement des conservateurs à s'attaquer à la loi des pêches. M. le Président, autre coupure, autre problème. La décision de sabrer 8 % du budget de Statistique Canada est troublante. En plus des coupures budgétaires, l'organisme doit composer avec une diminution des budgets des autres ministères qui financent ces enquêtes. Nous avons besoin des statistiques pour comprendre notamment l'évolution des cycles économiques. Comment le gouvernement peut-il se passer de données statistiques si importantes pour l'économie? M. le Président, les Canadiens nous ont donné un mandat économique fort. Ça veut dire, M. le Président, nous assurer que l'argent des contribuables est dépensé de la façon la plus efficace possible. M. le Président, Statistique Canada a identifié des économies afin de fonctionner de manière plus efficiente tout en continuant à offrir des statistiques et des services de grande qualité aux Canadiens. C'est ça le mandat que les Canadiens veulent qu'on accomplisse, M. le Président. M. le Président. Il ne réalise pas que Statistique Canada n'aura même pas assez d'argent pour s'acheter des journaux. Depuis trois ans, le budget de l'organisme était gelé. Les coupures vont leur faire perdre 54 millions en budget d'opération, ce qui a fait dire aux statisticiens en chef qu'une année de sacrifice s'en venait. Les conservateurs aiment contrôler les chiffres, on l'a vu dans le dossier des F-35, mais ils ne peuvent pas contrôler ce qui ressort d'une étude objective. C'est pour ça qu'ils veulent diminuer les budgets de Statistique Canada pour mieux contrôler le message. M. le Président, le 2 mai dernier, on a eu un mandat économique fort. Et ce que les Canadiens, c'est à quoi ils s'attendent, c'est d'avoir une gestion responsable et efficace des fonds publics. Et Statistique Canada, tout comme toutes les autres générations gouvernementales, a identifié des économies potentielles. Donc, notre devoir, M. le Président, c'est de nous assurer que ces efficiences-là soient appliquées tout en offrant un service de haute qualité aux Canadiens. Et ça, M. le Président, la majorité de la population est avec nous dans l'accomplissement de ce mandat-là.